... Dans les conditions que vous aviez posées avec le candidat de l'Essensec, figurent les questions économiques, notamment l'exploitation du pétrole de gaz. On sait que le Sénégal, en tout cas au Détour-Nouvelle, a gagné 10% de l'exploitation du pétrole de gaz. Est-ce que vous trouvez ce montant-là, ce chiffre-là, ce taux-là correct ? Est-ce que vous n'allez pas revoir un peu les conditions alignées avec les exploiteurs ? Une deuxième question sur le plan politique. Est-ce qu'une fois, vous allez, Inch'Allah, organiser des élections sans le ministère de l'Intérieur à la tête de l'organisation ? Est-ce que vous ? Merci. On répondait. En réponse à la première question, nous nous adressons à un futur président de la République parce que nous avons l'espoir, nous avons le vœu que M. Macky Sall quitte son fauteuil et que quelqu'un d'autre puisse s'asseoir à sa place. Nous avons considéré qu'il n'était pas convenable de soumettre le président de la République à ceux qui, par exemple, se trouvent dans nos programmes respectifs. Parce que ce sont nos programmes. Nous ne sommes pas candidats. Le candidat a son programme économique, a son programme social, a son programme environnemental. On le lui laisse. Par contre, on a considéré qu'il existait un minimum dont le Sénégal a besoin. Ce minimum, nous l'avons justifié. Il concerne le rétablissement de la démocratie, le rétablissement de l'État de droit. Et à partir de ce moment-là, les fondamentaux sont en place pour que le reste aille normalement. Donc, si Macky Sall a été capable de faire donner des permis pétroliers à une entreprise dirigée par son frère, à un voyou international, mais c'est parce que nos institutions ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. C'est parce que, malgré une plainte que nous avons déposée auprès du procureur de la République, la justice ne fonctionne pas normalement. Donc, on considère que les fondamentaux étant en place, le reste devrait aller normalement. Ceci dit, on ne se privera pas demain de rester conseillé du prochain président de la République et d'attirer son attention sur des questions comme celles que vous venez d'évoquer concernant le gaz et le pétrole et les permis déjà attribués. Alors, les élections, vous avez raison, c'est important, nous avons prévu, et cela par contre figure parmi les engagements à prendre par le candidat, cela fait partie des engagements déjà acceptés par M. Idriss Assek, les élections devront être organisées par une autorité indépendante. Il est quand même incroyable, parce que je crois que le haut représentant de l'Union Européenne, je pense, a eu à souligner que dans son pays, c'est le ministre de l'Intérieur qui organisait des élections. C'est vrai. Mais il faut faire avec les spécificités de nos pays. En Espagne, le ministre de l'Intérieur n'a pas ou n'osera jamais signer un faux rapport de présentation pour permettre la signature d'un décret violent de la loi sénégalaise ou la loi espagnole. Nous avons nos spécificités, et c'est ce monsieur-là, à l'Imuïaï, pour ne pas le nommer, qui organise les élections. Donc, pour se protéger contre ce genre de choses dans notre Afrique, dans notre Sénégal, on retient qu'il faut que les élections soient organisées par une autorité indépendante. Voilà les réponses que je souhaitais apporter aux deux premières questions. Merci, Président Bilbaï. Une deuxième question. Je vous ai dit l'Alof. Lui, Abdoul Abdelbaï Diot-Aderan, quand j'ai dit que l'Alof est un bon nom, peut-être que c'est pas facile, qu'il faut qu'il y ait une candidature. C'est un critérium. Si vous avez dit que l'Alof n'est pas qu'il y ait un candidat. Si vous avez dit que l'Alof est un programme, peut-être qu'il faut qu'il y ait un programme Idrissa Séck. C'est ce qui est un bon nom. Je me suis dit que la réforme est une émission. Je vais vous parler de la réforme. Je vous remercie. J'ai respecté. Surtout la réduction des pouvoirs du Président de la République. Et c'est une dernière question. Souvent, les mandats sont trop trop pour réformer les droits. Les droits de l'homme sont à continuer, mais à chaque fois, ils ont une rupture. Est-ce que ces candidats parraignent pour respecter à la lettre les droits de Fiji ? Réformer les droits de l'homme ? Merci. Merci beaucoup. J'ai entendu parler de doucement tout, et je t'ai dit que j'ai trouvé la VIGS, et que j'ai trouvé la VIGS, des gens qui sont... Faites, je ne suis pas bien des gens. Si on a dit de sa première fois, on a un programme qui est tiré au PAHDI, le programme Allianz pour la citoyette. On a choisi un programme qui est en train de faire bien, il faut accompagner une candidate. pour nous donner un candidat à une exposition de la République. Le candidat de la République a toujours été le programme. Le candidat de la République a toujours le programme. des études, des études et des études, des études, des études et des études. Nous sommes venus au président de la République du Sénégal pour nous donner un bonheur. Nous sommes venus à la démocratie. Nous sommes venus à la constitution au président de la République du Sénégal. Madame, le Président de la République d'État. La Assemblée Nationale, la pouvoir judiciaire, les pouvoirs de l'État. Vous savez ce que vous savez. Vous savez, nous sommes tous les membres de l'État. En fait, nous sommes tous les membres de la Constitution. Nous sommes tous les membres de l'État. 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 Je parle de l'État. Vous savez, il y a des candidats. Je parle à l'État d'État d'État, mais qui n'est pas la première à l'État. Je vous Kwénie. Je suis à vous présenter les candidats. Pour l'État de l'État d'État. Je vous invite à me présenter. Je www.État d'État d'État d'État. l'élection que le ministre de l'Intérieur a organisé, comme vous l'avez dit. Je vous remercie que le ministre de l'Intérieur a signé le rapport de la présentation. Je vous remercie que le conseil des ministres a signé le décret pour que le ministre de l'Intérieur a éloigné son élection des ministres et des ministres qui ont été membres et qui ont été libres pour le ministre de l'Etat, pour la République et le ministre d'Etat. Comme ceci, nous avons dit que nous n'avions pas l'organiser d'élection que nous avons été autorités indépendantes pour que nous ayant eu l'engagement du futur candidat de notre président. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.